Salut tout le monde on se retrouve pour une vidéo donc ça sera une astuce de grand-mère en fait j'ai pris tous les composés qui me semblait être bien pour faire une vidéo parce qu'en fait mon chéri a un déchaussement de dents en fait et il a super mal et jusqu'à ce qu'il ait un rendez-vous chez le dentiste et bien il faut le soulager donc je vais lui préparer son petit bain de bouche pour le soulager alors pour ce faire on aura besoin d'une bouteille d'eau minérale donc bien nettoyée et puis ou alors vous la videz mais vous gardez juste un petit fond d'eau minérale parce que ce ne sera jamais à utiliser pur parce que c'est très 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 concentré donc il ne faut pas utiliser ça pur et respecter bien les doses parce qu'en fait c'est très concentré donc ça peut être dangereux de manipuler des huiles essentielles donc dans une bouteille d'eau minérale avec un petit fond d'eau minérale vous allez y mettre une demi cuillère à café de bicarbonate donc voilà bicarbonate qu'on trouve partout donc en fait c'est un antiseptique et un désinfectant et il rééquilibre en fait l'hyperacidité présente dans la bouche et puis ça va apporter des dents blanches aussi bon ça à la rigueur on s'en fout parce qu'en fait il a bien mal donc voilà une demi à rajouter dans l'eau alors ensuite on va prendre une demi cuillère à café d'extrait de pépins de pamplemousse qu'on trouve en pharmacie ou alors dans certains supermarchés ils en vendent sinon dans les magasins bio donc une demi voilà donc un fond comme ça une demi d'extrait de pépins de pamplemousse donc ça va éliminer les bactéries ça va empêcher de s'infecter ensuite on va y mettre deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et la menthe poivrée a des pouvoirs anesthésiants donc on va mettre que deux gouttes deux voilà c'est de l'huile essentielle donc c'est très concentré ensuite on va mettre un tout petit peu de sel pour avoir une bouche saine contre les bactéries donc c'est et ça va lutter contre les bactéries responsables de la mauvaise haleine donc il faut rajouter un petit peu de sel donc je peux pas vous dire combien mais un petit peu de sel voilà un petit fond de cuillère à café ça devrait suffire ensuite on va rajouter deux cuillères à café de vinaigre de cidre donc le vinaigre de cidre il va soigner la plaie ainsi que l'infection donc on va y mettre je vais changer de main deux cuillères à café de vinaigre de cidre on va essayer de travailler proprement voilà ensuite on va y mettre deux gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé donc ça c'est très important parce que c'est un anti-inflammatoire et ça va calmer la douleur ça va en fait remplacer que deux ça va remplacer on va dire le clou de girofle si vous avez des clou de girofle rien de tel de mettre ça avec dedans moi je n'en ai pas mais si vous pouvez rajouter ça avec à l'intérieur et laisser un peu macérer ça serait top bref et ensuite moi j'ai ça c'est facultatif mais bon c'est c'est vraiment bien quand même si vous pouvez en avoir ça coûte un petit peu cher dans les magasins bio c'est de l'extrait de propoli sans alcool donc il était à 11 euros je crois c'est un anti-infectieux antibiotique antiviral c'est un cicatrisant il diminue l'érosion donc en fait l'usure quoi de la gencive des dents il va durcir la densité osseuse et donc il va repousser en fait le recul de la gencive donc en fait bien sûr on ne va pas stopper un déchaussement mais on va la limiter dans le temps donc ça se présente comme ceci et je vais y mettre 10 gouttes 3 4 5 6 7 8 9 10 voilà et ça c'est très pur c'est très bon voilà et vous avez votre petit bain de bouche vous allez agiter vous pouvez même faire macérer avec de l'ail mais bon moi je ne recommande pas à cause de la laine quoi en fait c'est tout simple mais si vous voulez rajouter voilà en tout cas moi je trouve que ce mélange est déjà assez bien assez bien complet donc il va l'essayer voilà on le mélange bien on va laisser activer tous ces principes là et ce soir il le fera en bain de bouche et je vous dirai si ça l'a soulagé alors voilà j'ai essayé donc ce mélange sur ma fille donc j'ai mis un tout petit peu dans un gobelet avec de nouveau dilué dans de l'eau pour qu'elle fasse un bain de bouche parce qu'en fait c'était quand mercredi mercredi elle s'est prise je ne sais pas comment elle a fait son truc t'as fait comment de vous ? ben en fait il y avait un petit trottoir j'ai sauté avec la trottinette et après j'ai reçu le truc au milieu le guidon et le guidon il est allé sur les petites dents et après les petites dents sont allés sur la lèvre après ça m'a fait une petite coupe donc en fait voilà elle avait hyper mal et ce mélange là je lui ai fait faire en bain de bouche et puis en fait là aujourd'hui ça a très bien cicatrisé elle était un petit peu infectée et donc dû à ce bain de bouche elle a plus plus trop mal en fait t'as encore mal ou ? non ? et qu'est-ce qui s'est passé quand t'as fait le bain de bouche parce qu'en fait je précise qu'il faut surtout pas avaler ce produit là c'est juste en bain de bouche vous gargarisez vous faites un peu de trucs dans votre boule comment il faut faire ? comme ça voilà et puis vous recrachez tout de suite et après vous rincez votre bouche donc franchement ça a super bien désinfecté je suis très contente de ce mélange et elle aussi et t'as ressenti quoi quand t'as pris ça en bouche c'est ? ben c'était pas trop bon mais ça ça piquait un petit peu mais c'est comme ça que ça gavait ouais ça désinfecte voilà donc pour ce truc ça a super bien marché donc si vous avez des aftes si vous avez des coupures bucco dentaires ou des coupures sur la lèvre intérieure ou des petits désagréments de bouche vous pouvez faire ce mélange là ça marche vraiment super bien donc ce que je mets en vidéo c'est des choses que j'ai vraiment testé ou qu'on a vraiment testé que j'ai vraiment testé sur moi sur mes enfants sur mon chéri ce n'est pas des trucs que je fais et que je vous balance comme ça si je vous mets les vidéos c'est que c'est vraiment que ça marche vraiment c'est que je l'ai testé une fois je voulais faire une vidéo sur le wrap minceur mais j'ai tout de suite arrêté parce qu'en fait sur moi après je ne sais pas sur les autres mais sur moi il n'a vraiment rien fait d'extraordinaire donc je n'ai pas posté la vidéo j'aurais pu très bien vous dire ah bah voilà ça m'a fait et mentir mais en fait non je ne l'ai pas fait parce que sur moi ça n'a rien fait donc vraiment les vidéos que je poste c'est des choses que j'ai testé à l'avance ou alors devant vous ou alors en même temps puis j'attends le lendemain pour voir si ça a fait un effet bénéfique et vu que ce mélange là il a fait un effet très bénéfique et bien je peux vous poster la vidéo voilà je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous bonne journée ciao salut tout le monde on se retrouve pour une vidéo donc ça sera une astuce de grand-mère en fait j'ai pris tous les composés qui me semblaient être bien pour faire une vidéo parce qu'en fait mon chéri a un déchaussement de dents en fait et il a super mal et jusqu'à ce qu'il ait un rendez-vous chez le dentiste et bien il faut le soulager donc je vais lui préparer son petit bain de bouche pour le soulager alors pour ce faire on aura besoin d'une bouteille d'eau minérale donc bien nettoyée et puis ou alors vous la videz mais vous gardez juste un petit fond d'eau minérale parce que ce ne sera jamais à utiliser pur parce que c'est très 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 concentré donc il ne faut pas utiliser ça pur et respecter bien les doses parce qu'en fait c'est très concentré donc ça peut être dangereux de manipuler des huiles essentielles donc dans une bouteille d'eau minérale avec un petit fond d'eau minérale vous allez y mettre une demi cuillère à café de bicarbonate donc voilà bicarbonate qu'on trouve partout donc en fait c'est un antiseptique et un désinfectant et il rééquilibre en fait l'hyperacidité présente dans la bouche et puis ça va apporter des dents blanches aussi bon ça à la rigueur on s'en fout parce qu'en fait il a bien mal donc donc le vinaigre de cidre il va soigner la plaie ainsi que l'infection donc on va y mettre je vais changer de main deux cuillères à café de vinaigre de cidre on va essayer de travailler proprement voilà voilà ensuite on va y mettre deux gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé donc ça c'est très important parce que c'est un anti-inflammatoire et ça va calmer la douleur ça va en fait remplacer que deux ça va remplacer on va dire le clou de girofle si vous avez des clou de girofle rien de tel de mettre ça avec dedans moi je n'en ai pas mais si vous pouvez rajouter ça avec à l'intérieur et laisser un peu macérer ça serait top bref et ensuite moi j'ai ça c'est facultatif mais bon c'est c'est vraiment bien quand même si vous pouvez en avoir ça coûte un petit peu cher dans les magasins bio c'est de l'extrait de propoli sans alcool donc il était à 11 euros je crois c'est un anti-infectieux antibiotique antiviral c'est un cicatrisant il diminue l'érosion donc en fait l'usure de la gencive des dents il va durcir la densité osseuse et donc il va repousser en fait le recul de la gencive donc en fait bien sûr on ne va pas stopper un déchaussement les petits dents et après les petits dents sont allés sur la lèvre et ça m'offre une petite coupe donc en fait voilà elle avait hyper mal et ce mélange là je lui ai fait faire en bain de boue et puis en fait là aujourd'hui ça a très bien cicatrisé elle était un petit peu infectée et donc dû à ce bain de boue elle a plus plus trop mal en fait t'as encore mal ou ? non ? et qu'est-ce qui s'est passé quand t'as fait le bain de boue parce qu'en fait je précise qu'il faut surtout pas avaler ce produit là c'est juste en bain de boue vous gargarise et vous faites un peu de truc dans votre boue comment il faut faire ? comme ça voilà et puis vous recrachez tout de suite et après vous rincez votre bouche donc franchement ça a super bien désinfecté je suis très contente de ce mélange et elle aussi et t'as ressenti quoi quand t'as pris ça en bouche ? ben c'était pas trop bon mais ça ça piquait un petit peu mais c'est comme ça que ça gage ouais ça désinfecte voilà donc pour ce truc ça a super bien marché donc si vous avez des aftes si vous avez des coupures bucco dentaires ou des coupures sur la lèvre intérieure ou des petits désagréments de bouche vous pouvez faire ce mélange là ça marche vraiment voilà une demi à rajouter dans l'eau alors ensuite on va prendre une demi cuillère à café d'extrait de pépins de pamplemousse qu'on trouve en pharmacie ou alors dans certains supermarchés ils en vendent sinon dans les magasins bio donc une demi voilà donc un fond comme ça une demi d'extrait de pépins de pamplemousse donc ça va éliminer les bactéries ça va empêcher de s'infecter ensuite on va y mettre deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et la menthe poivrée a des pouvoirs anesthésiants donc on va mettre que deux gouttes deux voilà c'est de l'huile essentielle donc c'est très concentré ensuite on va mettre un tout petit peu de sel pour avoir une bouche saine contre les bactéries donc c'est et ça va lutter contre les bactéries responsables de la mauvaise haleine donc il faut rajouter un petit peu de sel donc je peux pas vous dire combien mais un petit peu de sel voilà un petit fond de cuillère à café ça devrait suffire ensuite on va rajouter deux cuillères à café de vinaigre de cidre mais on va la limiter dans le temps donc ça se présente comme ceci et je vais y mettre dix gouttes trois quatre cinq six sept huit neuf dix voilà et ça c'est très pur c'est très bon voilà et vous avez votre petit bain de bouche vous allez agiter vous pouvez même faire macérer avec de l'ail mais bon moi je recommande pas à cause de la laine quoi en fait c'est tout simple mais si vous voulez rajouter voilà en tout cas moi je trouve que ce mélange est déjà assez bien assez bien complet donc il va l'essayer voilà on le mélange bien on va laisser activer tous ces principes là et ce soir il le fera en bain de bouche et je vous dirai si ça l'a soulagé alors voilà j'ai essayé donc ce mélange sur ma fille donc j'ai mis un tout petit peu dans un gobelet avec de nouveau dilué dans de l'eau pour qu'elle fasse un bain de bouche parce qu'en fait c'était quand mercredi mercredi elle s'est prise je sais pas comment elle a fait son truc t'as fait comment de vous ? ben en fait il y avait un petit trottoir j'ai sauté avec la trottinette et après j'ai reçu le truc au milieu le guidon et le guidon il est allé le guidon